La recherche d'un épanchement articulaire du coude sur des radiographies est indéniablement le signe indirect de fracture le plus utile en traumatologie du coude. La recherche d'un épanchement articulaire se base sur des éléments anatomiques que nous allons vous détailler. Il existe en effet, tant antérieurement que postérieurement, une graisse intracapsulaire, c'est-à-dire située sous la capsule articulaire, mais extrasynoviale. Celle-ci est visible antérieurement au sein des fossettes coronoïdes et radiales de l'humérus distal et postérieurement au sein de la fosse olécranienne que l'on connaît bien, qui est nettement plus profonde que les premières et siège en profondeur du tendon du triceps. Sur un coude en flexion, cette graisse antérieure, coronoïde et radiale, est parfaitement visible, plaquée contre l'os et le cortex antérieur. En revanche, en arrière, en flexion, la graisse de la fosse olécranienne n'est pas visible. Elle est refoulée en profondeur, enfouie au sein de la fossette osseuse par le tendon du tricep, ce qui est plaqué contre la face postérieure de l'humérus distal. Pour analyser ces liserés graisseux, on doit d'abord s'assurer que notre cliché est bien réalisé de profil strict, c'est-à-dire que la tête radiale et le centre de la tête radiale est parfaitement centré sur la pointe du processus coronoïde. Cette vérification du bon positionnement du coude en flexion est importante, car attention, si votre coude est en légère extension, le tendon tricipital sera moins plaqué contre l'humérus et le liseré postérieur apparaîtra de façon normale en l'absence d'épanchement articulaire. Après avoir montré l'anatomie et l'aspect normal de ces liserés antérieurs plaqués contre l'os et visibles et postérieurs invisibles à l'état normal, parlons maintenant de leur aspect anormal dans le cadre de l'épanchement articulaire du coude. Commençons par le liseré antérieur, celui-ci lors de la présence d'une émartrose comme on le voit ici, sera décollé et refoulé vers le haut de la même manière que la capsule articulaire, prenant un aspect triangulaire tout à fait caractéristique qui fait parler du signe de la voile. On voit ici ce liseré qui reste plaqué contre l'os à sa partie haute, tandis qu'il se décolle à sa partie basse étant refoulé et procurant cette forme triangulaire caractéristique et qu'il convient de reconnaître car elle signe l'existence d'un épanchement articulaire. Qu'en est-il du liseré postérieur ? Nous avons dit qu'il est absent à l'état physiologique, en conditions pathologiques. On le voit ici décollé par l'épanchement articulaire postérieur. Le simple fait de le voir sur une radiographie bien faite, c'est-à-dire en flexion à 90 degrés, est parfaitement pathologique et évoque un épanchement articulaire. La cause de cet épanchement dans le cas présent était retrouvée au premier coup d'œil sur cette vue antérieure sous forme d'une fracture de tête radiale de type maçon 1. Une bonne façon de procéder lorsqu'on analyse un coude traumatique est de chercher d'emblée un épanchement articulaire qui va nous prédire l'existence ou non d'une fracture associée. Toute la question est de savoir quelle est la valeur exacte de ce signe. Parlons d'abord de sa sensibilité, c'est-à-dire de sa prévalence en présence d'une fracture. Un certain nombre d'études ont approché cette question, dont celle de Alcrags, il y a déjà bien longtemps, qui étudiait 31 fractures du coude. Un liseré antérieur décollé ou un liseré postérieur visible était retrouvé dans 29 cas, c'est-à-dire dans 94% des cas, nous signifiant une sensibilité très intéressante. Si l'on détaille un peu les choses, liseré par liseré, précisons que le liseré antérieur était vu dans 28 cas sur 31, c'est-à-dire dans 90% des cas, tandis que le liseré postérieur offrait une sensibilité nettement moindre puisqu'il était visible en cas d'épanchement dans 21 situations sur 31, offrant une sensibilité de près de 70% seulement. Ainsi donc, et en particulier pour le liseré antérieur, cette sensibilité est clairement intéressante. Qu'en est-il maintenant de la valeur prédictive positive, c'est-à-dire de la réponse à la question que nous posions précédemment ? Il y a un épanchement articulaire sur un coude traumatisé ? Y a-t-il une fracture associée ? Un certain nombre d'études se sont penchées sur cette question et autant dire que leurs résultats sont très discordants. Commençons par l'étude de Donnelly qui consiste à suivre ces fractures supposées du coude sur des radiographies de contrôle quelques semaines plus tard. L'apparition d'appositions périostées ou d'une ligne dense d'allure fracturaire signait l'existence d'une fracture effectivement occulte à AGI1. Et bien seulement dans 17% des cas était confirmé l'existence d'une fracture suggérant que dans 83% des cas les penchements articulaires n'étaient pas associés à une fracture mais étaient possiblement associés à une lésion capsulaire simple. Il en est tout autre pour une étude cette fois en IRM menée par Major qui la montre à AGI1 dans le contexte traumatique des modifications d'allure fracturaire dans près de 80% des cas signifiant que dans seulement 20% des cas l'épanchement n'est pas associé à une fracture. Alors au total que retenir de la valeur de cet épanchement articulaire dans un contexte traumatique et bien que ces signes du décollement des liserées antérieures et postérieures sont des signes sentinelles très utiles qui doivent nous faire redoubler de vigilance afin de ne pas méconnaître une petite fracture jusqu'à leur passé inaperçu. La littérature s'intéresse à cette question. Si le signe de l'épanchement est présent, sans fracture, doit-on pour autant multiplier les clichés ? Certains auteurs vont considérer que oui, il faut multiplier ces clichés, notamment rajouter une incidence oblique postérolatérale dite de Greenspan à la recherche d'une petite fracture de tête radiale. Pour autant, il faut s'assurer que déceler une petite fracture minime de la sorte sera utile à la prise en charge du patient. Rien n'est moins sûr pour d'autres auteurs qui considèrent que si la fracture n'est pas visible de face et de profil, c'est qu'elle est probablement toute petite, peu déplacée et que ceci ne changera rien au traitement. Il suffira d'immobiliser le patient pendant une durée relativement variable, allant de 7 jours pour certains et jusqu'à 21 jours pour d'autres et notamment en pédiatrie. Au-delà de ce délai, on examine le patient. S'il est strictement asymptomatique, on n'immobilise plus. S'il est encore symptomatique, on réalise alors des radiographies et on plâtre si un signe de fracture s'est alors révélé. Au vu de cette littérature, nous nous proposons de répondre à une seconde question. En cas de traumatisme, s'il n'existe pas d'épanchement, peut-on se rassurer définitivement ? Eh bien non, car la sensibilité de ce signe, on l'a dit, n'est que de 94%. Il existe donc des fractures sans épanchement articulaire dans 6% des cas et nous en avons rencontré un exemple. Petite fracture de type Watson 1 de la tête radiale et nous avions eu la surprise en regardant notre cliché de profil de ne pas voir de décollement significatif du liseré antérieur, de ne pas voir apparaître très franchement notre liseré postérieur, nous avions considéré qu'il s'agissait d'une fracture sans épanchement articulaire significatif, situation rare, mais qui nous incite à garder notre vigilance, même en l'absence d'un épanchement articulaire. Pour conclure, on pourra dire que si sur les clichés initiaux de face et de profil on observe bien une fracture, eh bien il faudra alors directement passer au traitement, c'est la situation la plus fréquente, ou alors compléter par un scanner dans des situations rares de traumatismes complexes qui seront également détaillées dans les prochains modules. En revanche, en l'absence de fracture évidente, nous vous incitons à rechercher un épanchement articulaire. En son absence, le suivi clinique sera discuté selon l'état clinique et la souffrance initiale du patient. En revanche, si un épanchement sans fracture est trouvé, eh bien nous l'avons dit, pas d'examen complémentaire pour un grand nombre d'auteurs, pas d'incidence oblique ou de scanner notamment, suivi du patient dans un délai variable de J7 à J21, nous avons marqué la moyenne de J10, pour ne réaliser deux clichés dans le passé que si la douleur est persistante à l'ablation de l'immobilisation. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que l'épanchement articulaire du coude est un signe indirect sensible de fracture qui doit être systématiquement recherché. Le second point fort à retenir est que cet épanchement articulaire se traduit sur une vue de profil du coude par un signe de la voile antérieurement et une apparition du luseret postérieurement. Le troisième point fort à retenir est que si la sensibilité de ce signe est élevée, sa spécificité est éminemment discutée puisque des lésions capsulaires pourraient tout à fait expliquer des épanchements sans fracture associée. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à la physiopathologie et à la sémiologie des fractures de l'avant-bras proximal. Je vous remercie de votre attention.